Musique Surtout en matière de souveraineté, en matière de sécurité comme ça, mettre à nu les secrets d'État, c'est déjà vendre la République, comme par exemple ce qui s'est fait chez nous, on réclame l'évaluation de l'état de siège par l'Assemblée nationale, je ne sais pas si les députés sont... C'est une erreur fatale, c'est une erreur fatale, moi je pense que ceux qui devaient faire l'évaluation, c'est l'État-major militaire, c'est l'État-major tout simplement, ça reste secret, mais vous allez faire l'évaluation de l'état de siège devant des députés qui n'ont aucune notion de la sécurité, aucune notion militaire, aucune expérience, et ces députés parmi lesquels certains sont soupçonnés d'être de mèche avec les belligérants, vous allez étaler tous les secrets, mais peuvent déjà avertir ceux-là qui sont sur terrain, ça c'est une faiblesse d'État ça, donc il y a des matières qu'on n'expose pas et qu'on n'exposera jamais, ce sont surtout des matières en termes de secrets défense, on ne pouvait pas étaler, et vous avez vu dans la salle, il y avait plusieurs personnes autour de cette matière-là, moi ça m'a beaucoup dérangé, ça m'a beaucoup dérangé, c'est dire ça peut fuiter comme d'habitude, donc il y a des matières qui restent secrètes, dans un cercle très restreint, où on peut faire l'évaluation de l'état de siège en matière militaire, en matière de logistique, en matière de renseignements, tout devait rester secret, donc même ces accords-là, je pense que ça reste dans un cercle très restreint, et fermé, pas pour vendre la République, je ne pense pas, tenant compte de la grandeur, l'état d'âme du président de la République, vous sentez qu'il est au four au moulin, pourvu qu'il ait la paix, et il a promis qu'il ne vendra jamais le Congo, même pas un centimètre, il est là pour le peuple, et ce n'est pas pour le peuple d'abord. M. Kéti est là pour le peuple, et son slogan, le peuple est d'abord, et il est très déterminé pour que la paix revienne, surtout dans la partie est du pays. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, tu sais que c'est ça le président, le chef de l'état que les Congolais attendent ? M. Kéti, je dirais rapidement oui, oui, parce qu'on a attendu longtemps, on a attendu longtemps, pour avoir un chef, dans lequel vous sentez que le Congo est en lui, vous comprenez d'abord ? M. Kéti, c'est ça que tu sais qu'il dit, le Congo est en lui, c'est-à-dire qu'il a connu d'abord lui en tant que Congolais, les temps de paix, et les temps de malheur, il a connu ce que c'est le bonheur, il a connu ce que c'est la souffrance, il a connu ce que c'est le malheur, lui-même en tant que Congolais, quand son père était dans l'opulence, il a vécu le temps d'opulence, quand il a été sérieusement frappé, les enfants ont subi les conséquences de Mobutu, ils ont vécu ça pendant longtemps, et la Kabylie est venue avec le même comportement, ils connaissaient que c'est la misère, donc Tshisekedi sait sentir la misère du peuple Congolais, donc il sait se mettre à la place de l'autre, parce qu'étant vraiment ce Congolais là qu'on attendait, et vous sentez dans son expression, c'est quelqu'un qui a très mal quand les Congolais vont mal, vous le sentez dans ses discours, il est rapidement déçu que ça ne va pas, quand il a des collaborateurs qui les trahissent le plus rapidement possible, il est touché, vous comprenez, quand l'armée sur laquelle il met confiance, il trouve que c'est au sein de l'armée où on détourne encore, quand il a des collaborateurs qui détournent, voilà pourquoi il a mis son lévier plus fort, c'est l'état de droit qui est assis sur la justice, aujourd'hui on sent la justice en train de travailler, bien que les députatifs sont en train de critiquer la justice, ils auraient pu mieux faire, que Tshisekedi à leur temps, parce que dans ce temps-là c'était l'impunité, celui qui volait était récompensé, celui qui tuait pouvait monter en grade dans ce pays, on a vu des jeunes directeurs des cabinets de Kabyla détourner l'argent de la SNL, être récompensés comme président de l'Assemblée nationale, on a vu des trucs comme ça, il y a le professeur Lozolo Bambi qui a découvert cette disparition des 15 milliards de dollars chaque année qu'on pouvait récupérer et qui se retrouvait entre les mains des dignitaires de ce pays, qui n'étaient jamais inquiétés, on a vu des gens, plus de rapports, le rapport Lootundoula, le rapport Lozolo Bambi, l'argent est en RDC, détourné, les gens qui ont pris aisement l'argent du FPI jusqu'à aujourd'hui, non remboursés, tous ces gens qu'on commence à les poursuivre, ils parlent d'acharnement, non, c'est ça l'état de droit, il faut permettre cette justice distributive, vous avez droit à 100 francs, l'autre a droit aussi à 100 francs, donc qu'on ait un peu cet équilibre, qu'on ne pense pas que ça va se faire à coup de bâton, de baguette magique, nous nous pensons qu'il fallait commencer quelque part, c'est déjà une marche, une démarche, petit à petit, qui pensait que les officiers supérieurs pouvaient se retrouver dans ce coup de détournement, qui pensait que le ministre de l'éducation pouvait s'amuser avec l'argent pendant qu'on était en train de prêcher la gratuité de l'enseignement, qui pouvait penser, qui pouvait penser, qui pouvait penser que plusieurs mandataires des entreprises publiques pouvaient s'amuser avec les entreprises publiques comme étant leur propre kiosque, c'est aujourd'hui grâce au président Tissé Kedi que les gens pensent que l'état pourrait revenir, c'est aujourd'hui qu'on peut asseoir maintenant un état, c'est maintenant qu'on construit un état, nous sommes en train de vivre dans un non-état, maintenant on donne la forme à l'état, ce sont les dubitatifs qui se sentent blessés, qui se sentent lésés dans leur chair, parce qu'ils savent que tôt ou tard ils répondront devant les cours et tribunaux, voilà ce qui fait la peur, ils sont en train de jaser, ils sont en train de créer de buzz dans les réseaux sociaux pour intoxiquer la population, qui heureusement n'est pas distraite, la population est derrière le chef de l'état, dans la mesure où nous sommes en train de changer les choses, mais ce que nous voulons, nous pensons croire avec conviction que le chef de l'état n'est pas une manne, c'est un Congolais parmi nous, mais il devait asseoir l'état sur les pieds d'un état, c'est-à-dire le fondement ce sont des lois, il faudrait que les lois soient assises et respectées, et que le peuple connaisse ces lois pour aussi les respecter, et que le Congolais sache qu'il n'y a personne d'autre qui va développer le Congo, il n'y a personne d'autre qui va changer notre vécu quotidien, si ce n'est pas nous-mêmes, et par nous-mêmes c'est par notre propre conscience, avec une cohésion collective. Docteur, comme nous tendons vers l'appel de cet entretien, on ne peut pas finir cette interview, sans même pas revenir, parce qu'il faut préciser qu'il y a quelques jours que vous nous avez encore accordé, une interview exclusive, là où vous êtes revenu sur l'état de siège, vous avez donné votre analyse, après la publication de votre intervention, il y a eu trop d'agitation en province, on a suivi même un groupe de certains élites provinciaux, comme 7 ou 8 députés provinciaux, qui se sont mis ensemble pour faire une déclaration, en l'adolescence, et dire non à l'état de siège, prenait par le chef de l'État, mais peu avant c'était un groupe de 2, 3, 4 députés qui disaient non, et qui mettaient en cause l'état de siège. Quand vous avez suivi cette nouvelle sortie médiatique de ce groupe de députés, parce que ce sont, bien sûr, prononcés, après la déclaration du porte-parole militaire de l'état de siège, le général de Kanga qui a encore une fois de plus pointé ces deux élites provinciaux d'être derrière des groupes armés et qui seraient aujourd'hui en train de déstabiliser l'état de siège, quand vous suivez toutes ces déclarations-là, ça vous dit encore qu'on va vous attaquer fils de cette province qui va avoir le retour de la paix ? Pour nous c'était une déception, parce qu'hier déjà on était en Réunion face à cette question, pour nous c'était une déception, une grande déception qui a démontré une qualité défaillante de nos députés. Ça a corroboré ce que nous avions dit avant, cette stérilité, cette infécondité et cette ménopause politique dans ces députés. Rien de productif. Imaginez-vous les députés qui sont censés être le modèle, le repère, pour toute une société tombée si bas. Ça nous a beaucoup dérangés. On s'est rendu compte qu'on avait raison de demander la dissolution de l'Assemblée Provinciale du Nord-Kivu qui est inutile. Pareil discours. Quel est l'enseignement que ces députés donnent aux citoyens congolais ? Parce qu'ils sont une référence, mais une référence malheureuse. Pourquoi je dis ça ? Vous défiez l'armée de votre république. Donc, vous avez une autre ailleurs. Pour quelles raisons vous la défiez ? L'armée loyaliste. Loyaliste. Et quand vous défiez l'armée, c'est dire, vous défiez immédiatement son commandant suprême qui est le chef de l'État. Et quand vous défiez le commandant suprême qui est le chef de l'État, vous avez défié le peuple congolais qui a élu le chef de l'État. Et quand vous défiez le peuple congolais qui a élu le chef de l'État, vous êtes ennemi de la république. Vous devez être puni. Puni. Il ne faut pas aller de gauche à droite. La deuxième dimension, c'est celle que je soulève par rapport au porte-parole militaire du gouverneur qui a parlé. Mais nous n'aimerions plus que les dignitaires de l'armée me suivent. Nous n'aimerions plus qu'on nous dise encore qu'on connaît qui fait quoi, qui est où. On n'aime plus ces discours-là. Nous sommes en état de siège. La justice militaire doit travailler. Tout suspect doit être déféré devant la justice. Mais non, comme ennemi de la république. Tout suspect. Nous sommes en état de siège. Ici, la démocratie est réduite. Nous avons besoin de la paix. Il ne faut pas chercher à intoxiquer la population, induire les gens en erreur. Les députés devaient jouer un rôle de sensibilisateur, capitaux même, parce qu'ils ont des bases. Vous comprenez ? Ils ont des discours inutiles. Ils ont été élus, légitimes, personne n'a remis en cause. Ils sont députés légitimes, élus, comme ils le veulent, mais qu'ils ajoutent aussi incompétents, inexistants, improductifs. C'est ça, leur qualification. Et puis, en chômage. Vous comprenez ? Donc, ils doivent comprendre que nous devons sauver la république. Et sauver la république, c'est être tous à l'unisson, derrière les fardessés, les soutenir, dans les forces et dans les faiblesses. Les militaires qui viennent là, ils perdent de leur vie. Et quand ils perdent de leur vie, comment vivent leurs femmes et leurs enfants ? Leurs enfants fêtent ? Leurs femmes fêtent ? Ou bien leurs familles sont en joie ? Non ! Il faut qu'on fasse preuve d'humanisme. Ce n'est pas parce qu'on est frappé du chômage ou il y a un problème de survie, ou j'appelais ça l'état de siéger, l'état de ventre, parce que le ventre est assiégé. Ça donne des tels réflexes, des réflexes qui sont inhumains. Ce n'est pas tout à fait normal. Vous défiez l'armée, vous avez défié le chef de l'état, vous avez défié la république, vous devez être sanctionné. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir de ceux qu'ils ont donné parce qu'il n'y avait rien. On a trouvé qu'ils étaient pleurnichards, en même temps, plaintifs. Ce n'est pas ça la carrure d'un député. Un député doit être un homme d'état. Vous comprenez ? Un homme d'état, c'est celui qui se surpasse pour l'intérêt des autres. Mais malheureusement, on trouve les gens qui pleurnichent autour de leurs émoluments. Vous comprenez ? Ils ont été incapables de défendre leurs propres émoluments. Et en plus, quand ils demandent la fin de l'état de siège, qu'est-ce qu'ils proposent comme alternance ? Comme alternative ? Autre alternative ? On arrête l'état de siège. On fait quoi ? Et pourquoi ces maîtres empêchent à la justice de pouvoir arrêter les commanditaires ? Ils sont suspects ? Nous, nous les considérons comme étant les suspects numéro un. Donc, demain, nous faisons notre déclaration politique très importante quant à ceux. Mais nous sommes en tout cas déçus. La province du Nord qui n'a pas eu la chance d'avoir une assemblée provinciale digne. Pour cette législative ? Oui, pour cette législative. En tout cas, c'est un échec. Moi, ce qui me surprend dans cette législative, vous trouvez beaucoup d'intellectuels. Il y a des hommes de grandes carrures, mais... Là, vous faites la raison avec vous, par exemple ? Je n'ai même pas envie de citer ces noms-là. Je n'ai même pas envie. Ils m'ont déçu. Je n'ai même pas envie. Ils m'ont déçu. Donc, il faut que tu sais que tu prennes en charge ces gens où il y a la justice, alors, parce que... Mais la justice, c'est là. Nous avons demandé porte-parole du gouverneur. Nous avons demandé à tous les dignitaires qui sont arrivés. Même le gouverneur qui est arrivé aujourd'hui, nous devons le rencontrer, je crois, deux mois près de demain pour en discuter sérieusement. Ils sont venus pour l'état de siège qu'ils travaillent selon ce que nous attendons. Ils nous apprennent qu'il y aurait même un rôle cadre ou alors un rôle responsable de l'Assemblée nationale, provinciale, plutôt, les membres de l'Assemblée nationale, ceux qui occuperaient aujourd'hui un grand poste à l'Assemblée provinciale qui seraient parmi ces députés. Bon, ils sont à la fois à Guichassa, certains sont ici comme je vous ai dit autrefois là. Il y a des politiques qui sont des moukala. C'est-à-dire qu'ils font le travail de certains qui les envoient. Vous comprenez ? Donc, presque, on s'est fait garçon de course, on doit, les mots qu'on donne viennent de tel ou de tel autre. C'est ça qui nous déçoit. Nous, nous aimerions avoir des gens qui sont responsables, qui se déterminent aujourd'hui. Ce n'est pas tard. Les députés peuvent changer de fusil d'épaule aujourd'hui. C'est dire que la population a besoin de l'état de siège. S'il y a des franges de certains citoyens qui ne comprennent pas ce que c'est l'état de siège, c'est le rôle du député de pouvoir éduquer cette population, l'informer. Malheureusement, qu'ils sont à côté. Nous, nous jouons ce rôle-là de député depuis très longtemps. Nous nous battons pour que la gratuité soit effective. Nous continuons toujours à nous battre. Nous continuons pour que la loi sur la garantie locative de trois mois soit d'application. Ces députés ne savent pas que ça existe. Nous voulons que cette paix que nous vivons déjà à Goma, dans certains contrées déjà de la province, puisse s'amplifier et perdurer. Que elle puisse perdurer. Merci M. Justin pour cette question combien importante. Parce que pour nous, en tant que Congolais réel, on ne peut que saluer. On ne peut que saluer parce que ça fait 20 ans qu'on tente des approches qui n'ont rien produit. Mais là, nous nous étions montés au créneau mille et une fois pour dire que pour réussir cette situation, il fallait une coopération bilatérale. parce qu'on évolue plus dans les multilatérales, ça ne produit pas. Mais quand on fait des coopérations bilatérales, les bénéfices sont directs parce que les deux parties qui se retrouvent sur un dossier donné pensent chacune gagner certains bénéfices. Donc, dans les relations bilatérales, ça produit et ça paye. C'est pourquoi nous nous avons salué. Premièrement, vous allez remarquer qu'on a eu plusieurs tentatives qui ont échoué parce qu'on comptait beaucoup sur l'AMONISCO. Beaucoup sur l'AMONISCO. Et quand l'AMONISCO est en RDC, c'est dans le cas des relations multilatérales. Généralement, ce n'est pas bénéfique. Maintenant que nous sommes entrés, le président de la République a écouté nos cris. Il a trouvé que cette approche est très importante et ça lui a permis de pouvoir signer plusieurs contrats. Vous allez voir dans le cadre de coopération militaire avec la Belgique, on a renoué avec la France, avec les États-Unis, même plusieurs pays africains, pourvu qu'on trouve des solutions à nos problèmes d'insécurité. Nous ne trouvons pas d'inconvénients quant à ceux. L'armée américaine, il y a une force américaine d'experts qui est arrivée. Vous avez l'armée kenyane, vous avez l'armée sud-africaine, il y a les Népalais qui viennent. Tout cela, c'est à la recherche de solutions, mais ça ne veut pas dire que notre armée est inutile. Notre armée, elle monte en puissance, dans le cadre même des pays francophones au monde, notre armée occupe la quatrième place. La quatrième place pour ceux qui sont des pays francophones en Afrique. Nous sommes mieux placés. Et aujourd'hui, notre armée a besoin d'un appui. C'est-à-dire, ces pays qui viennent en termes de coopération ne viennent pas combattre à notre place. Ce pays vient en appui. C'est-à-dire, nous sommes déjà au point, mais pour certaines particularités, il nous faut une certaine complémentarité. Et nous pensons que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Ne vivant pas en vase clos, nous sommes appelés à appeler les autres interventions pour nous aider. et c'est pourquoi de notre côté, nous saluons cela et nous pensons avec les exploits déjà manifestés, ces prouesses manifestées déjà par les phares d'essai dès aujourd'hui, vous voyez, il y a des bons résultats en termes de l'état de siège, bien qu'on n'a pas encore atteint le paroxysme, ce que nous voulons. Les échanges continuent en termes de frappes et les frappes sont sérieuses. Il y a des résultats déjà escomptés, mais ces appuis-là viennent pour qu'on termine une fois pour toutes cette question de l'insécurité, surtout à l'est de l'RDC. Alors, l'arrivée de toutes ces forces étrangères, surtout celles de l'Amérique et les Américains qui sont déjà là, semble être mise en cause par cette déconnolée. C'est nouveau pour quoi ? Oui, les députatifs ne manquent pas dans tout pays. N'oubliez pas que nous sommes en démocratie et cette démocratie sous-entend les approches différentes. Si on peut avoir des propos à gauche et à droite, c'est du choc des idées qui peut jaillir la lumière. Mais là, nous sommes en face d'une décision déjà prise par le chef de l'État. Nous sommes en face des accords déjà signés. Nous sommes en face des troupes qui sont déjà sur place. Dire que les Américains ont échoué, c'est peut-être ne pas savoir lire la politique internationale. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Américains en Afghanistan ? Il fallait se poser la question quel était l'objectif des Américains en Afghanistan ? L'objectif capital, c'était la recherche de la tête de Ben Laden. Cet objectif a été atteint. L'objectif était que l'État en Liban parte. Cette chose a été faite. Je pense que la mission américaine en Afghanistan était déjà finie. On a vu les Français revenir avant. Les Américains n'ont plus trouvé d'utilité de rester. C'est-à-dire l'Afghanistan devait rester maintenant, se réorganiser, faire face aussi à toute éventualité qui adviendrait. On n'a pas dit que les Américains sont en Afghanistan pour y demeurer. Toujours. Parce que nous, en tant que Congolais, nous demandons aussi à la mission onisienne de partir un jour. Il faut qu'ils partent. Ils ne sont pas venus pour s'éterniser. Là, c'est la responsabilité maintenant de l'État congolais qui doit savoir qu'après le départ de toutes ces forces-là, qu'adviendrait. Il faut déjà penser à l'après Monusco, à l'après Force américaine, à l'après Force kenyanne ou les FIB de la Monusco. Il faut déjà penser à ça. Est-ce que les Afghans avaient pensé à ça ? Moi, je pense qu'ils n'ont pas pensé à ça. C'est pourquoi, avec le départ des Américains, ils n'ont pas su faire face. Mais chez nous, je trouve déjà, avec les réformes que l'armée est en train de connaître, nous sommes en train de préparer l'après-force étrangère. Donc, c'est la question sur laquelle on doit s'apaisantir. Dire que les Américains ont échoué, là, c'est faire une mauvaise lecture. On ne dira pas que c'est la dernière puissance au monde, c'est la première puissance et là, elle a atteint ses objectifs. C'était la tête de Ben Laden et là, elle a atteint ses objectifs. L'État Liban qui devait partir et que l'armée afghane devait prendre la relève. Mais pour nous, en RDC, nous trouvons déjà que les forces qui arrivent trouvent une force déjà forte qui a besoin de des appuis. En Afghanistan, il n'y avait même plus d'armée. C'était une débandade. En Afghanistan, c'est le seul exemple qu'ils sont en train de prendre. On a vu les exploits de l'armée américaine dans plusieurs pays. Les cas même de l'Irak, les cas de l'Iran, les interventions. Donc, il ne faut pas avoir cette mémoire courte et avoir aussi des approches sentimentales ou soit on est du côté de l'ennemi qui est en RDC. Moi, je pense qu'il faut donner des idées, pas seulement des idées, mais avec des propositions probantes, des propositions qui peuvent convaincre qu'il y ait de rester dans la spéculation. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui face à l'insécurité qui frappent la République démocratique du Congo. Ces discours, normalement, n'ont pas de place. Face à l'insécurité, nous devons être unis. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'avec l'arrivée de toutes ces forces étrangères, le président Félix est dans une bonne voie ? Il a toujours été dans une bonne voie. Je n'ai vu personne contrédire objectivement tout ce qu'il a toujours pris comme décision. on critique le matin et le soir. Ça change. On a vu plusieurs fois quand le président prenait des décisions. L'opposition ne devrait qu'écrier. Ça, c'est le rôle de l'opposition. Mais on ne crie pas parce qu'on est opposition. Il faut crier, montrer par exemple des vices, montrer les faiblesses, montrer les tares et donner des propositions pour réparer. Surtout en matière d'insécurité. Admettons qu'on arrête. C'est comme ce que disaient certains, qu'il fallait arrêter l'état de siège sans donner une autre alternative. Donc on arrête. Pour quelle alternative ? Qu'est-ce qu'on fait après l'arrêt ? Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle la malhonnêteté intellectuelle ou proche des êtres esservélés. Donc on est là pour dire non. L'opposition ne se résume pas par le non. L'opposition, on dit non et on propose. Mais malheureusement, chez nous, on ne propose pas. On dit que non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que le président de la République est sur la bonne lancée. Les pays qui ont été invités, la plupart de ces pays ont une expertise dans l'antiterreau. Avec nos phares d'essai, avec la complicité de la population, nous pouvons éradiquer ce phénomène de terrorisme parce que les Américains viennent surtout parce qu'ils savent que derrière les ADEF, il y a le mouvement Daesh qui est derrière. On a eu même certaines revendications des États islamiques, vous vous rappelez. l'État islamique qui s'était prononcé catastrophe. Là, ça doit interpeller la communauté internationale. Le président de la République a frappé à une bonne porte. Les Américains ont répondu rapidement. Mais nous n'avons pas de précision en matière militaire parce que nous ne sommes pas experts. Qu'est-ce qu'ils vont faire réellement ? Eux-mêmes savent. Le président de la République le sait. Il a donné le feu vert pour qu'il descende sur le terrain pour travailler. En tant que Congolais, vrai Congolais, de père et de mère comme on le dit aujourd'hui, dans le jargon congolais aujourd'hui, je pense que tout ce que je peux chercher, c'est la paix. Qu'ils viennent pour la paix. Si c'est pour cela, ils sont les bienvenus. Mais quand ces militaires ne viennent pas se sacrifier en RDC, mais à retour, ces pays gagnent quoi ? Non. Dans les relations bilatérales, il y a toujours des clauses. C'est pourquoi moi, je préfère les relations bilatérales. Il y a des clauses. C'est toujours une approche de politique gagnant-gagnant. N'est-ce pas ? Il y a de gagnant-gagnant dans ce qu'on fait. On peut se dire, je peux vous donner un exemple, on vient chez vous pour construire des routes. C'est toujours dans le bilatéralisme. On vient en construire. Mais les accords secrets, ce sont des secrets d'État qu'on ne partage pas au public. Donc quand ils viennent, ce n'est pas ce qui est un bénéfice. C'est pourquoi moi, je soutiens les relations bilatérales. Ils ne viennent pas de manière idiote. C'est-à-dire, en retour, il y aura toujours une récompense. Ces gens qui viennent, ils savent qu'ils vont mourir au front. Ils sont venus pour mourir. Ils sont venus pour mourir. C'est un engagement. Ils sont faits soldats. Ils se sont faits militaires. Un militaire est fait militaire. C'est pour mourir. Ils meurent pour les autres. Quand ils ont prêté serment aux États-Unis, c'était pour servir partout. Où ils iront ? Ici, on a vu des Sud-Africains mourir. Pour ce pays, on a vu des Tanzaniens mourir. Pour ce pays, c'est-à-dire, dans les cas de relations bilatérales, il y a du gagnant-gagnant. Donc on peut perdre d'un côté, on gagne de l'autre côté. Mais les accords restent des secrets d'État. Ils savent ce qu'ils doivent gagner. Les secrets d'État, les accords secrets que nous, congolais, on ne connaît pas. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, ces accords ne pourront pas, par exemple, péser sur la RBC ? Moi, je pense que ce sont des accords responsables. Quand on cherche la paix, ce sont des accords responsables. Des accords responsables. Vous savez, une parenthèse, quand je vois souvent en France, lors de la remise et reprise, des présidents entrant et présidents sortant, ils ont souvent 45 minutes, une heure, où ils se renferment, les deux, 100 personnes de témoins. C'est là où le président, sortant, donne les grands secrets d'État qui garde le président entrant. ça ne se partage pas. Surtout en matière de souveraineté, en matière de sécurité comme ça, mettre à nu les secrets d'État, c'est déjà... Merci beaucoup, docteur Patrick Balan. Merci de nous avoir accompagné cet entretien, encore une fois, de prise exclusif. C'est moi qui vous remercie d'avoir pensé à ma modeste personne pour donner ma petite contribution. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est une dernière question en même, donc dans une minute, une question de curiosité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, Patrick, qui se posent des questions, vous êtes de quelle tendance, je ne sais pas si vous êtes des livres de presse. Quand vous arrivez, parce que quand vous êtes aujourd'hui, les gens qui défendent aujourd'hui, permettent pour la tautologie, qui défendent aujourd'hui le régime actuel, le président, il sait que il dit, souvent ce sont déjà des livres de presse. Vous, c'est quel esprit qui vous annule pour défendre à ce niveau le président de la République en suivant vos interventions ? C'est un esprit républicain, c'est un esprit nationaliste et je suis un vrai patriote. Vous comprenez de cet esprit ? Quand je vois le président de la République marcher dans la vision que personnellement, j'attends de la politique, je ne pourrais que le soutenir. Si quelqu'un se bat pour la paix, vous ne le soutenez pas. Donc vous êtes pour la guerre. Si quelqu'un se bat pour le développement, vous ne le soutenez pas. Vous êtes pour la misère. Si quelqu'un se bat pour la restauration de la justice et que vous, vous êtes contre, vous savez ce que vous cherchez. Donc, nous soutenons le chef de l'État dans ce sens-là. Mais soutenir le chef de l'État, nous ne le soutenons pas avec le mot. C'est dire, là où ça ne va pas, nous avons le devoir républicain de dire au président de la République que ça ne va pas. La meilleure façon d'aider le chef de l'État, c'est de lui dire la vérité. Qu'elle fasse mal ou pas, mais qu'elle soit une vérité. Merci beaucoup, Patrick, pour cette précision. C'est moi qui vous remercie.